20 bateaux avec à leur bord au moins une femme à la barre, voilà pour les consignes de départ du trophée Port-la-Vie qui met les femmes à l'honneur et aux commandes des voiliers pour une régate conviviale. Au sein du club de Saint-Gilles, c'est la convivialité en priorité. La compétition, oui, parce qu'on essaie toujours quand même de faire du mieux que l'on peut avec nos bateaux, les équipements que nous avons à bord, mais j'allais dire que c'est pas une course à l'armement et c'est vraiment pas ce que l'on souhaite au sein de ce club. Le club de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a aussi à travers cette course l'objectif de donner envie aux femmes de naviguer. Cette régate est ouverte à toutes pour découvrir la voile. C'est une très bonne idée, ça permet d'avoir différents points de vue et puis de permettre à certaines femmes de découvrir la voile. Ce sera une découverte, une initiation à la voile et dans le cadre d'une régate ça me paraissait intéressant pour rencontrer des équipages et le côté un petit peu aussi, on va se retrouver sur l'eau pour une course ensemble, voilà. Vous êtes d'accord que c'est ça ? Ah oui ! La bonne humeur règne au sein des équipages complétés par des hommes. Au programme, un parcours au large de Saint-Gilles que les voiliers doivent effectuer en contournant des bouées. Et même au bout d'une heure de course, ce sont toujours les femmes qui sont aux commandes. Ça avance pas mal parce qu'ils ont quand même fait plusieurs bords. Donc voilà, là ça passe à la bouée. Je pense qu'on voit toujours les femmes à la barre, donc c'est la principale chose. Et puis je pense que ça va continuer. Et puis je pense qu'il y a une bonne motivation surtout. On entend les femmes à la VHF, on les entend aussi un petit peu sur l'eau, elles sont heureuses. Donc que tout se passe bien. Tout se passe bien pour cette édition qui compte chaque année de plus en plus de participantes. De quoi tirer un trait définitif sur la vieille superstition qui prétend que sur un bateau, les femmes portent malheur.